Aujourd'hui, voici une petite capture d'écran pour vous montrer comment je réponds à certains de mes élèves pour les coacher. En fait, ce que tu vas faire, Noémie, tu vas mettre des grands ressorts, d'accord ? Imagine ici, tu as des grands ressorts qui viennent se fixer ici sur le plancher, ok ? Donc là, je dessine des grands ressorts. Et puis, après, tu vas faire un guindage. Donc, je vais le mettre en vert, par exemple. Mais le guindage, tu vas le fixer ici, en façade, enfin, sur la traverse du dessus. Tu vas le fixer ici, comme ça, et le faire venir comme ça. Et en fait, la hauteur, c'est comme sur un... Si tu voulais faire une pelote sur un fauteuil bridge, tu vas faire en sorte que ce soit un petit peu bombé, mais pas trop. Parce que si tu montes trop haut, ça ne va pas être confortable pour l'assise. Mais par contre, tu ne vas pas faire une galette, tu vas faire une garniture piquée, un peu épaisse. Alors, après, tu me demandes, est-ce que je mets une cuvette avec un coussin ? Ça, c'est toi qui décides si tu préfères mettre une cuvette ou un coussin. Si tu ne fais pas de coussin, tu vas faire une garniture qui va peut-être faire 4 cm de haut. En tous les cas, il faut vérifier que la hauteur d'assise ici, avec les pieds, corresponde à une assise normale. C'est-à-dire que ça fasse à peu près 37 à 38 cm maxi de hauteur. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Ciao. 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 Ciao.